Chers amis, chers frères et sœurs, comme vous le savez, cette fête des Rameaux nous permet de rappeler cet événement de la vie de Jésus, son accueil triomphal à Jérusalem, lorsque les gens ont déposé des vêtements sous l'âne montée par le Christ et ont agité leurs palmes en chantant « Hosanna au fils de David ». C'est ce que nous avons fait ce matin nous aussi. Est-ce que nous nous rendons compte du décalage énorme qu'il y a entre le geste de Jésus-Christ et l'attitude des gens à son égard ? En effet, Jésus entre à Jérusalem pour y vivre sa passion, c'est-à-dire se livrer aux Juifs et à Ponce-Pilate pour ce procès bidon qui va aboutir à sa condamnation à mort et à une mort infâme de surcroît, celle qu'on réserve aux criminels. C'est loin d'être joyeux, n'est-ce pas ? Et les gens sont heureux. Ils sont dans une démarche plus politique que religieuse. Ils accueillent Jésus comme ils accueilleraient un roi. Comme auparavant, on a accueilli David, victorieux de Goliath, et accueilli le même David dansant devant l'arche d'Alliance. La mention « fils de David » dans l'acclamation des gens est claire. On pense que Jésus, comme David l'avait fait dans le passé, va rétablir la royauté en Israël. Quelle erreur ! Depuis quand Jésus-Christ a-t-il prétendu à cette aspiration politique ? Jamais ! Et pourtant, c'est ce que les gens attendent de lui. Ils sont tellement décalés par rapport à la démarche du Christ qui, lui, va librement donner sa vie par amour pour l'humanité. Ce décalage, nous pouvons toujours le trouver chez certains aujourd'hui. Vous savez, celles et ceux qui n'ont pas encore bien compris la signification des rameaux, par exemple. Celles et ceux qui voient dans la branche d'Olivier ou le brin de lui, selon la région où nous nous trouvons, un gris-gris, un porte-bonheur, une pseudo-protection magique. Tous ces gens qui viennent chercher le rameau béni et qui ne perçoivent rien de l'amour de Dieu à leur égard. Toutes celles et ceux qui ne restent qu'à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais qui n'écoutent pas le récit de la passion de sa mort sur la croix comme nous l'avons fait, nous, ce matin. Toutes ces personnes, vous savez, qu'on ne croise que le jour des rameaux. Toutes celles et ceux qui entendent, crient, « Hosanna, au fils de David ! » Et quelques instants plus tard, quand Pilate leur demande que faire de Jésus-Christ, ils crient plus fort encore, « À mort ! À mort ! Qu'il soit crucifié ! » Préférant préserver la vie d'un certain Barabbas, un vrai criminel, lui. Dans quelle mesure ne sommes-nous pas tous en décalage avec Jésus-Christ dans notre foi ? Chaque fois que nous bâtissons notre vie, nos projets d'avenir sans lui demander son avis, mais après coup, nous lui demandons de bénir ce que nous avons bâti, ce que nous avons projeté. Quand allons-nous demander à Dieu ce que Lui souhaite pour nous ? Ne risquons-nous pas d'être autant étrangers à Lui que le sont toutes ces personnes évoquées ci-dessus ? Allons-nous continuer de creuser ce décalage ou allons-nous essayer de le combler ? La véritable fête des Rameaux est celle qui nous permet de mieux accueillir le sacrifice que Jésus va faire de sa vie, de mieux contempler la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu comme nous invite à le faire Saint Paul. Cet amour de Dieu à notre égard, tel que Jésus va l'illustrer en se laissant clouer sur la croix. La croix, avec Jésus, n'est plus un instrument de torture et de mort. Elle est le lieu où se révèle pleinement l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Tous nos sacrifices, si nobles soient-ils, sont vains désormais. Le seul sacrifice qui compte est là, devant nos yeux, celui du Christ. Là se déploie tout le mystère d'un Dieu sauveur, car en se laissant condamner, il paye pour nous tous. Pourrions-nous espérer un plus grand ou un plus fort signe de sa miséricorde et de son pardon gratuitement offert à chacun de nous ? Chers frères et sœurs, en demandant à Dieu de bénir chacun de nous qui sommes porteurs de ses rameaux, car Dieu ne bénit pas les choses, mais les personnes, demandons au Seigneur de tous nous aider à mieux accueillir cet amour qu'il est venu manifester pour chacun de nous et que dans son infinie miséricorde, lui-même comble tous les décalages qui persistent encore entre lui et nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada